On est resté ensemble près de dix ans, c'est mal à coutume, et après il est mort, donc je me retrouve sans rien, je me retrouve avec les enfants qui doivent aller à l'école, il faut payer les fournitures, il faut tout faire alors que leur père faisait tout. Et puis un jour, on me parle d'avogable. Avogable a dépêché les membres à mener une enquête. Ils ont mené l'enquête et ils se sont rendu compte qu'effectivement, ces veuves-là ne mentaient pas. Donc, je suis allée au tribunal. Au tribunal, on m'a donné le conseil de famille qui a été légalisé là-bas, donc on m'a donné une photocopie. Il fallait que je lise le conseil de famille pour savoir de quoi il retourne. Et quand j'ai fini de lire le conseil de famille, je suis allée voir madame Zébi Tegué, elle est députée aujourd'hui. Et madame Zébi Tegué m'a envoyé chez un magistrat. Et c'est là où le magistrat m'a dit, non madame, si vous pensez que ce que dit le conseil de famille n'est pas juste, vous pouvez saisir le tribunal. J'ai pris donc un huissier. Mais vous savez, lorsque vous avez faim, les enfants ont faim, vous ne pouvez pas payer les fournitures, vous voulez que ça aille vite. Entre temps, au tribunal, on n'est pas aussi les seuls. J'ai porté plainte au mandataire universel, puisque c'était de lui qu'il s'agissait dans le conseil de famille. Mon petit beau-frère, on est passé au tribunal et il a perdu le procès. Quand le tribunal a rendu son verdict, j'ai eu le capitale du décès, j'ai appelé tous les enfants qui l'avaient mis au monde, parce qu'il y avait aussi les enfants d'autres femmes. Et j'ai appelé ces femmes-là, je les ai dit, le capitale du décès est tombé, venez prendre la part de vos enfants.